hello bon mettez votre kimono puis on va être prêts pour faire notre cours de judo puis oubliez surtout pas avec votre kimono des livres ok vous pouvez prendre n'importe quel livre là j'ai pris deux sortes de livres j'en ai pris un grand et un petit mais vous pouvez prendre ce que vous voulez même si c'est des petits livres de lecture vraiment à votre guise puis pour les plus grands là je vais vous voir avec un dictionnaire ou un livre encore plus lourd comme là j'ai pris un livre plus épais pour que ça soit plus difficile pour faire les exercices donc je vous attends avec ça puis c'est parti on va se mettre en position pour le salut en position salut les malions du corps c'est ça oxo zeki shemani re sensoni re otagoni re re et c'est parti on commence bon on va commencer l'échauffement je vais t'inciter à prendre ton livre ici puis là on va faire des montées de jambes avec le livre on va mettre notre livre devant nous les bras fléchis pas tendus donc les bras les coudes longues du corps et on va les mettre à la hauteur de notre ceinture ou de notre nombril si vous n'avez pas de kimono avec vous donc ici on le tient devant nous et on va monter notre genou au livre ici ici d'accord donc ça on va en faire 20 on va le faire deux fois c'est parti ok deuxième exercice avec le livre encore là on va faire on va faire un squat une flexion puis on va toucher le sol on va faire une flexion avec les mains dans les airs d'accord ici on fait une flexion puis on saute d'accord on va en faire 10 fois deux fois c'est parti bon on va pouvoir commencer la technique donc on va commencer par des déplacements en cercle tu vas avoir besoin de deux livres on va en prendre un grand pour le mettre à terre on peut en prendre un petit aussi c'est vraiment à votre choix de ce que vous avez à la maison donc moi je viens positionner mon grand livre par terre ici et l'autre livre je vais le garder dans mes mains donc c'est là pourquoi avoir un dictionnaire pour les adultes ça va rajouter une petite difficulté à l'exercice donc on va venir devant notre livre je vais mon livret ici je vais venir mettre mes pieds devant et là on va aller tourner autour de notre livre à chaque fois qu'on va avoir fait qu'on va faire un cercle on va poser notre livre donc ici on fléchit un petit peu là je vais tourner autour puis là je vais poser mon livre je vais remonter je tourne autour je viens chercher mon livre je tourne autour je viens poser mon livre et ça on va faire ça 5 fois avec le pied droit et 5 fois avec le pied gauche donc droite et gauche d'accord ? donc là on va pouvoir commencer donc c'est parti ok c'est possible pas cet exercice là donc là vous avez pu voir ça glisse donc c'est sûr que sur le tapis du dos ça glisse un peu moins sur le sol c'est sûr aussi que j'ai pas aidé j'ai mis des balles mais bon donc l'important c'est vraiment de faire glisser nos pieds et d'être faut être droit comme à pied être fléchis donc voilà le premier exercice on va voir le deuxième classement je viens prendre mes deux livres je viens prendre deux livres je viens en mettre un à chaque bout d'endroit que je peux avoir donc là j'en ai un ici puis un là là on va faire des déplacements sur le côté là je vais vous en montrer des cours parce que j'ai pas une très grande place mais vous pouvez le faire avec une plus grande distance d'accord ? donc je vais me mettre un petit peu fléchis je vais faire un pas chassé je viens toucher je viens toucher je viens toucher ok là c'est important d'être fléchis en cas de traîner les pieds là c'est sûr qu'on est pas sur un tapis donc ça glisse pas comme sur un tapis mais on va essayer de glisser nos lombes le plus possible donc on en fait 5 fois de chaque côté donc 10 en tout donc c'est parti ! bon on va commencer la technique aujourd'hui on va faire Ichimata Catherine a un petit peu lancé la technique avec l'exercice d'équilibre sur les jambes Catherine elle prenait le livre elle le mettait face à elle elle mettait une jambe en appui qui était en équilibre et l'autre à lever dans les ailes d'accord ? on s'en souvient le livre ici j'ai pas beaucoup de place le livre ici là on lève dans les ailes d'accord ? donc là on va faire cette technique là aujourd'hui donc je vais rajouter les pas pour qu'on soit capable de le faire comme il faut pour qu'on soit capable de le faire comme il faut donc c'est parti ! bon pour commencer Ichimata il faut mettre nos mains nos mains oui nos pieds à la hauteur des épaules à peu près puis là on va avancer on va faire un tessabaki donc en déplacement on l'a vu avec Catherine les tessabaki donc on va voir ça c'est important de détruiser ça parce que c'est comme pour commencer une technique il faut faire un tessabaki donc là pour Ichimata on va avancer notre pied droit et notre pied gauche ok ? là vous voyez là je suis fléchie je suis pas droit comme un piqué parce que ce doigt comme un pied j'arriverais pas à faire la tête c'est important d'être un petit peu fléchie d'accord ? ici je reviens droit gauche là je vais fléchie ok ? on va commencer par faire juste ça d'accord ? on va en faire 100 puis on va faire l'autre côté après donc c'est parti pour 100 1 2 3 4 4 et 2 5 bon là on l'a fait de droite à gauche d'accord ? ça c'est pour pouvoir le faire à droite là je sais qu'on a dégauché aussi donc on va le faire à gauche puis c'est important de le faire à droite à gauche parce que peu importe le conteneur qu'on peut avoir devant nous c'est important de maitriser notre droite et notre gauche même si on a un côté qui est plus fort que l'autre donc à gauche on va faire l'inverse on va avancer notre pied gauche droite puis on est haut en fléchie d'accord ? gauche droite gauche et on a compris le système donc on en fait 5 de ce côté là c'est parti 1 1 2 3 4 4 et de 5 ok bon là on a pas rajouté de mouvement là on va rajouter le mouvement de ultimata donc ultimata c'est un mouvement où on va rentrer la jambe à l'intérieur de notre partenaire et on va pouvoir le faire tourner je vais essayer de vous montrer une petite courte vidéo de c'est quoi Ichimata pour que vous voyez c'est quoi exactement donc je vous laisse avec la petite courte vidéo puis on revient avec la fin de la télé bon là vous avez vu à peu près c'est quoi donc on s'enligne vers ça d'accord ? donc on vient ici on met là on va imaginer qu'on a notre partenaire ok on va essayer un petit fil avec notre main sur le le revers en haut et la main sur la manche on est ici droite gauche fait que là on est ici là on va avoir notre notre revers ici ici puis là on a notre notre manche de notre partenaire ensuite on va aller lever notre pied droit d'accord ? on recommence enlève notre pied droit d'accord ? on recommence droite gauche enlève notre pied droit j'ai pas beaucoup d'espace ok ici droite gauche enlève notre pied ok puis là on va essayer de faire le mouvement aussi on va comme ça on va essayer de faire le mouvement aussi on va pouvoir regarder notre montre ici 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 puis là on essaie de regommer notre montre d'accord ? donc on va faire 5 à droite puis on va passer à la gauche après donc c'est parti pour 5 à droite c'est parti c'est parti c'est parti à gauche on vient mettre notre... je m'excuse je me mets vraiment loin parce que j'ai pas assez de place pour faire ma technique donc j'ai besoin de place donc c'est pour ça que je me mets un petit peu hors caméra mais là j'ai mis ma droite euh... ma moire gauche en haut dans ma droite en bas ok ici on avance mon pied gauche droit puis on lève notre jambe d'accord ? donc ici gauche droite et on lève d'accord ? on va en faire 5 à gauche et c'est parti pour 5 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti cet exercice là de climatage j'aimerais ça que vous le fassiez jusqu'à temps qu'on soit capable d'être à l'aide donc prenez votre côté moi je préfère... je suis droitière donc je suis meilleure à droite qu'à gauche donc je me pratique plus à droite c'est sûr qu'il faut pas oublier la gauche c'est ce que je vous ai dit tantôt mais euh... je veux que vous pratiquez jusqu'à temps que vous soyez à l'aise de votre côté favori donc le petit point important pour Ichimata il faut avoir les jambes fléchies ça veut dire qu'on peut pas faire Ichimata avec les jambes très droites donc important d'être fléchies puis d'avoir la jambe très... très haut d'accord ? ayant la jambe très haut vous allez être capable de passer en dessous du partenaire puis d'être capable de faire un beau Ichimata puis avoir la jambe fléchie ici d'accord ? donc euh... je veux... je veux pratiquer ça puis j'aimerais ça voir quelques vidéos de votre Ichimata c'est une petite vidéo de deux secondes là ça nous ferait plaisir avec Catherine donc envoyez-moi des vidéos puis on va faire un petit peu d'édition de la vidéo de la vidéo En ce moment, puis on salue les mains de l'ordre du corps, César, Oxo, assis, assis, les équipes, Shemani, Ré, Senséni, Ré, Otagoni, Ré, Ré. Bon, voilà ce qui conclut le cours de vidéo, mais j'espère que ça vous a plu, puis j'aimerais savoir des petites nouvelles de comment vous vous en sortez à la maison, puis encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous aide aussi avec des exercices que vous avez la difficulté, vous pouvez nous envoyer un message, ça va nous faire un plaisir de vous aider, puis même si vous avez des commentaires, des suggestions à nous donner, on est preneuse, donc voilà, on se voit la semaine prochaine, bye bye!